Hey, coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo après une très très longue absence. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai enfin investi dans un micro, le fameux Blue Yeti. J'espère que ça ravira vos petites oreilles. Je me suis installée pour une vidéo toute douce, toute tranquille. Ça va surtout être l'occasion pour moi de faire un test et puis je compte sur vos retours. Alors, j'ai allumé une petite bougie, une de mes bougies préférées. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, c'est la marque Sojet. Et j'ai pris le parfum chocolat chaud. C'est une odeur délicieuse, très gourmande, pas trop entêtante. C'est un délice, un pur délice. Voilà, donc c'est cette petite bougie gourmande qui va nous éclairer durant cette vidéo. J'ai installé quelques cristaux pour qu'on soit entouré de la bonne santé. Et puis, je vous propose une vidéo où on va regarder un petit peu le nouveau livre que j'ai acheté pour mon week-end. Donc, c'est un livre qui parle de l'hypersensibilité, qui est un thème qui résonne beaucoup pour moi. Du coup, quand j'ai vu ce titre, je n'ai pas hésité beaucoup pour l'acheter. Donc, c'est « Ces gens qui ont peur d'avoir peur, mieux comprendre l'hypersensibilité ». Écrit par Hélène Aron, je suppose. Et c'est édité par les Séditions de l'Homme. On va lire le résumé. Une personne sur cinq naît avec une sensibilité exacerbée. Observée chez de nombreux grands artistes et penseurs, cette hypersensibilité est souvent associée à un problème d'amour propre. La plupart des personnes concernées sont très consciencieuses et intuitives, mais la peur empoisonnent souvent leur existence, afin de permettre aux lecteurs de cerner leur sensibilité particulière et de mieux se comprendre. Ce livre propose des tests fondés sur les résultats de recherches solides et sur l'expérience de psychothérapeute de l'auteur. Il est conçu pour favoriser l'adaptation des hypersensibles aux différents aspects de leur trait de caractère et pour les inciter à en faire un atout dans leur vie professionnelle, sentimentale et spirituelle. Je m'étais dit que si ça vous tente, on pourrait faire le test ensemble. C'est un test en quelques questions qui propose une première évaluation, on va dire, de votre sensibilité. Ça vous permet d'avoir une première approche, savoir si vous seriez susceptibles d'être hypersensibles ou pas, ou si votre sensibilité est plutôt dans la moyenne. Alors on va chercher ça ensemble. on arrive à l'introduction. Que vous offre ce livre ? Si vous êtes moyennement sensible, que dire au moins sensible ? Que vous faut-il ? Là l'auteur explique qu'il faut quatre étapes, la connaissance de soi, le recadrage, la guérison et la place dans le monde extérieur. Qui suis-je ? Je suis psychologue et psychothérapeute. On a une présentation de l'auteur qui explique un petit peu comment elle en arrive à écrire ce livre. Les recherches qui ont produit ce livre. Une introduction au lecteur. Et on arrive au test. Alors, êtes-vous hypersensibles ? Questionnaire. Répondez affirmativement. Pas du tout. Répondez sincèrement à chaque question. Répondez par l'affirmative si cela s'applique dans une certaine mesure à vous. Répondez par la négative si cela ne s'applique pas vraiment ou pas du tout à vous. Donc, on a des propositions. Et à chaque fois, il faut dire oui ou non. Moi, je vais me contenter de vous lire les propositions. Libre à vous d'y répondre ou juste de vous laisser bercer par ma voix. En espérant qu'elles vous bercent, évidemment. Alors, je suis conscient des subtiles nuances de mon environnement. L'humeur des autres me touche. Je suis très sensible à la douleur. J'ai besoin de me retirer pendant les journées frénétiques, soit au lit, soit dans une chambre obscurcie, soit dans tout autre endroit où je suis susceptible d'être tranquille et libérée de toute stimulation. Je suis particulièrement sensible aux effets de la caféine. Je suis facilement terrassée par les lumières violentes, les odeurs fortes, les tissus grossiers ou les sirènes broches. J'ai une vie intérieure riche et complexe. Le bruit me dérange. Les arts et la musique suscitent en moi une émotion profonde. Je suis une personne consciencieuse. Je sursaute facilement. Je m'énerve lorsque j'ai beaucoup à faire en peu de temps. Lorsque les autres se sentent mal à l'aise dans leur environnement matériel, je sens en général ce que je dois faire pour les soulager, changer l'éclairage, proposer d'autres sièges. Je perds les pédales lorsqu'on essaye de me faire faire trop de choses à la fois. J'essaye vraiment d'éviter de commettre des erreurs ou des oublis. Je fais en sorte d'éviter les films et les émissions qui contiennent des scènes de violence. Je m'énerve lorsque beaucoup de choses se passent autour de moi. La faim provoque en moi une forte réaction, perturbe ma concentration et mon humeur. Les changements qui se produisent dans ma vie m'ébranlent. Je remarque et j'apprécie les parfums et les goûts délicats, les bruits doux, les subtiles œuvres d'art. Je fais mon possible pour éviter les situations inquiétantes ou perturbatrices. Lorsque je dois rivaliser avec d'autres ou lorsqu'on m'observe pendant que je travaille, je perds mon sang-froid et j'obtiens un résultat bien pire que lorsqu'on me laisse tranquille. Lorsque j'étais enfant, mes parents, mes enseignants semblaient me considérer comme sensible ou timide. Voilà, donc on arrive au bout des propositions. L'auteur nous explique ensuite comment se noter. Si vous avez répondu par oui à 12 questions ou plus, vous êtes probablement hypersensible. Mais en toute franchise, aucun test psychologique n'est d'une exactitude absolue. Même si vous n'avez répondu par l'affirmative qu'à une ou deux questions, mais qu'il s'agit d'un oui particulièrement empathique, peut-être pourriez-vous vous qualifier d'hypersensible. Poursuivez votre lecture et si vous vous reconnaissez dans la description détaillée du chapitre premier, considérez-vous comme hypersensible. Le reste du livre vous aidera à mieux vous comprendre et à prospérer dans le monde peu sensible d'aujourd'hui. Voilà. Alors, pour des raisons de droit d'auteur, évidemment, je ne vais pas tout vous lire. En tout cas, on ne va pas lire ça ensemble. On va regarder peut-être s'il y a au moins un petit sommaire à la fin. Alors, on va lire ensemble la table des matières. Alors, donc l'introduction. Êtes-vous hypersensible ? Questionnaire, c'est ce qu'on vient de lire ensemble. Chapitre 1. Qu'est-ce qu'un hypersensible ? Quelqu'un qui se croit à tort anormal. Chapitre 2. Poussons plus loin l'analyse. Vous saurez ce que vous êtes vraiment. Chapitre 3. Santé et mode de vie des hypersensibles. Les leçons de l'enfance sont aussi celles de votre corps. Chapitre 4. Le recadrage de votre enfance et de votre adolescence. Soyez un parent pour vous-même. Chapitre 5. Les rapports sociaux. Pourquoi vous qualifiez-t-on de timide ? Chapitre 6. Épanouissez-vous au travail. Suivez votre bon plaisir et rayonnez de lumière intérieure. Chapitre 7. Les relations intimes ou l'hypersensible amoureux. Chapitre 8. Comment refermer les blessures les plus profondes. Chapitre 9. Médecine pour hypersensible. Le Prozac vous conduira-t-il au paradis ? Chapitre 10. L'âme et l'esprit. Le véritable trésor. Chapitre 11. Conseil à l'attention des professionnels de la santé. Chapitre 11. Conseil à l'attention des enseignants. Chapitre 11. Conseil à l'attention des employeurs. Chapitre 11. Puis il y a une dernière petite partie sur des notes. Chapitre 11. On va s'arrêter là pour cette petite vidéo test. Chapitre 11. Moi je suis, je le redis, ravie, ravie d'avoir mon bloukéti. J'ai pas mal d'idées de vidéos. Un peu dans ce style, en douceur. J'espère que vous trouverez votre bonheur dans ce que je vais proposer. Et j'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501